Dans ce problème, on a un robinet qui remplit un cône inversé avec un débit de 1 cm³ par seconde. Le diamètre de la base de ce cône mesure 4 cm et la hauteur 4 cm également. Et à un certain instant, le niveau d'eau atteint 2 cm. Et la question qu'on me pose, c'est à quelle vitesse augmente le niveau d'eau à cet instant ? Donc, si on a le niveau d'eau qui vaut H, ce qu'on te demande d'évaluer, c'est la vitesse d'augmentation de H, donc dH dt. Et on te demande d'évaluer dH dt quand ça ? Quand le niveau d'eau a atteint 2 cm, donc lorsque H est égal à 2 cm. Et comme dans les dernières vidéos, évidemment, on n'a pas directement H en fonction de T, sinon ce serait trop facile. Et il semble qu'on va passer par le volume, surtout que là on te donne une information sur un débit, donc on te donne en gros un dV dt. Et il semble que ce qu'on doit utiliser, une fois de plus, c'est le théorème de dérivation des fonctions composées. Et on va décomposer notre dH dt en dH dV fois dV dt. Sachant que dV dt, donc si V c'est le volume du cône, c'est le volume de ce cône d'eau qui est en train de grandir, donc si ça c'est le volume de mon cône, et bien dV dt, qui est la vitesse d'augmentation du volume, le volume d'eau doit augmenter aussi vite qu'on reçoit de l'eau dans le cône, c'est logique. Donc ça c'est égal à 1 cm3 par seconde. Donc on a déjà dV dt, ça on n'a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Le défi qui nous reste réellement, c'est de calculer dH dV au moment où H est égal à 2 cm. Alors pour cela on doit déjà avoir une expression générale de H en fonction de V. Et comment on va faire ça ? Et bien V et H sont reliés par la formule qui dit que le volume d'un cône est égal à 1 tiers fois l'air de la base fois la hauteur. Donc on a déjà exprimé la hauteur comme H, et il nous reste plus qu'à exprimer l'air de la base en fonction de H, et ce sera bon. Alors l'air de la base c'est π fois le rayon au carré, donc si j'appelle ce rayon R, et bien je dois essayer d'évaluer combien vaut R, et l'information que je vais utiliser, ce sont les dimensions du cône. Là en utilisant le théorème de Thalès dans ce triangle, où j'ai ces deux droites qui sont parallèles, où j'ai ici une mesure de H et ici une mesure totale de 4, donc j'ai H sur 4 qui est égal à R sur la moitié de 4, R sur 2. Ici on a H sur 4 qui est égal au rayon sur 2, ce qui veut dire que le rayon en fonction de H ça donne quoi ? Ça donne 2 fois H sur 4, autrement dit R est égal à H sur 2. Donc le volume de mon cône est égal à 1 tiers fois πR carré, donc fois π fois H sur 2 au carré, le tout fois H. Ou encore, je vais continuer ici, V est égal à π sur 12, parce qu'on a 3 fois 2 au carré, donc on a 12 en bas, π sur 12 fois H carré fois H, donc ça donne H cube. Ok, et nous ce qu'il nous faut c'est pas V en fonction de H, mais H en fonction de V. Alors, parce qu'après on a envie d'obtenir dH dV. C'est pas très conventionnel d'avoir H en fonction de V, mais dans ce problème là c'est ce dont on a besoin. H est égal à quoi en fonction de V ? Alors H cube c'est égal à 12V sur π, donc H c'est égal à 12V sur π à la puissance 1 tiers. Donc maintenant dH dV, dH dV c'est 1 tiers fois la dérivée de ce que j'ai à l'intérieur, donc 12π, 12 sur π, pardon, 12 sur π fois mon 12V sur π à la puissance 1 tiers moins 1, donc moins 2 tiers. Et ce 12 sur 3 ça se simplifie en 4. Donc en fait j'ai 4 sur π fois 12V sur π à la puissance moins 2 tiers. Et ça je dois l'évaluer, dH dV, je dois l'évaluer maintenant lorsque H est égal à 2. Alors lorsque H est égal à 2, il me faut le volume. A quoi est égal mon volume lorsque H est égal à 2 ? Et bien là on a l'expression du volume. On a le volume qui est égal à π sur 12 fois H cube, donc fois 2 au cube. On a donc 8π sur 12 ou encore 2 tiers de π. 2 tiers de π. Il ne reste plus qu'à exprimer du coup dH dV lorsque H est égal à 2 cm. Donc dH dV de manière générale il est égal à 4 sur π fois 12V sur π, le tout à la puissance moins 2 tiers. Et on a vu que V lorsque H est égal à 2, il est égal à 2π sur 3. Donc ici on a 2π sur 3. Très bien, donc on a les π qui s'annulent ici. On a 12 sur 3 qui se simplifie en 4. Donc à l'intérieur ici on a 2 fois 4, 8. On a donc 4 sur π fois 8 à la puissance moins 2 tiers. Donc c'est la même chose que 1 sur 8 à la puissance 2 tiers. Et 8 à la puissance 2 tiers c'est 8 à la puissance 1 tiers, le tout à la puissance 2. Racine cubique de 8 ça fait 2. 2 au carré est 4. 4 et 4 s'annulent, il ne nous reste plus qu'à 1 sur π. 1 sur π c'est dH dV lorsque H est égal à 2. Très bien, donc on a trouvé que ça, ça fait 1 sur π. On a trouvé que ça, ça fait 1 cm3 par seconde. Donc finalement la réponse finale c'est 1 sur π. On a dH dT qui est égal à 1 sur π, ça veut dire que chaque seconde la hauteur croît de 1 sur π. Et ce serait bien d'avoir une valeur approchée parce que 1 sur π on n'arrive pas trop à visualiser ce que c'est directement. Et à la calculette, si tu calcules 1 sur π, ça donne environ 0,32. 0,32 cm par seconde, c'est le taux de variation de H, donc la vitesse à laquelle H augmente chaque seconde. H augmente de 0,32 cm chaque seconde.